Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous êtes mariée ? Non, pas encore. Tant mieux. Pourquoi ? Parce que vous êtes une jolie brune aux yeux noirs comme celle-là. Et voyez comme c'est étrange. La femme que je vois dans mes rêves est toujours une jolie brune aux yeux noirs. Vous dites ça à toutes les femmes. Qu'allez-vous imaginer ? Je ne dis ça qu'aux brunes qui ont des yeux noirs. Vous rentrez toujours comme ça chez vous ? Oui, toujours. C'est sans doute pour ça que je suis encore en vie. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais où es-tu ? Il est passé par là, viens. Jetez vos armes. Reculez. Savez-vous bien faire les paquets ? Oui. Alors, montrez-nous vos talents. Respirez par le nez. Hubert ? Mais, qu'est-ce que vous faites ici ? Mais, que se passe-t-il ? Je me suis trouvée mal. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Mais enfin, je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous m'avez raccompagnée jusqu'à ma porte. Non, Anna-Marie. Non, c'était hier soir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps ? Je n'en sais rien. Mais, si je vous disais ce que vous vouliez faire, vous seriez la première surprise. Maintenant, en route pour Baïa. Là où ils ont voulu tuer Illys. Et, avec votre aide, j'espère retrouver leurs traces. Et pour toi, Anna-Marie ? La même chose, s'il te plaît. Mais enfin, il n'y a pas d'indios dans cette région. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es devenu fou, Leandro. Non, je ne suis pas fou. Comment ? Miguel, non, Robert ! Assez-toi, ne bouge pas. Ni fou, ni drogué. Seulement, il me fallait choisir entre ma mission et l'amitié. Toi, mon ami, tu oses me menacer ? Un jour, tu comprendras. Vous comprendrez, j'espère. Quand notre cause aura triomphé. Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada